Générique Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez BFM à Marseille-Provence, c'est Marseille politique, votre rendez-vous politique hebdomadaire tous les jeudis, évidemment. On parle chirurgie et esthétique dans ce nouveau numéro de Marseille politique, Marseille la folie du bistouri. Avant de passer à l'émission, on accueille évidemment les invités du jour, le docteur Christian Amarinetti, bonjour. Merci d'être avec nous chirurgien de plasticien et esthétique à Marseille, également au plateau Sandrine Sirour, psychanalyste à Marseille. Et puis nous sommes en duplex vidéo avec Elsa Marie, journaliste au service santé du Parisien, auteure de Génération bistouri, Marseille politique, c'est parti. Elsa Marie, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, journaliste donc au Parisien. Un constat que vous dressez dans votre enquête, c'est d'abord que les jeunes en Provence, mais partout en France, c'est vraiment une tendance, ont davantage recours à la chirurgie esthétique que les personnes un peu plus âgées et c'est ce qui a changé ces dernières années. Oui, en fait depuis 2019, les 18-34 ans font plus de chirurgie esthétique que les 50-60 ans et c'est un chiffre qui s'est confirmé d'année en année, un phénomène qui s'est amplifié et donc on a voulu savoir ce qui se cachait derrière cette génération bistouri. C'est vrai que la chirurgie esthétique notamment, normalement on l'utilise plus, on s'en sert plus pour limiter les affres du temps, pour rajeunir et on a voulu comprendre à travers notre livre Génération bistouri, pourquoi les enfants prenaient la place de leurs parents et c'est pour ça qu'on a mené l'enquête pendant un an. Cette enquête, elle vous a amené dans différentes cliniques partout dans le pays ? Oui, en fait pendant un an on a poussé la porte des cabinets esthétiques, des cliniques en France mais aussi en Turquie parce qu'en fait on voulait comprendre ce phénomène et donc pour cela il fallait voir, il fallait qu'on rencontre des jeunes qui étaient friands de bistouri et donc on a fait cette enquête pendant un an et on a rencontré environ 200 personnes. Et parmi les cliniques dans lesquelles vous avez enquêté, il y a celle de l'un de nos invités ce soir, Dr Christian Marginetti. Vous avez reçu, Christian, la visite des équipes d'Elsa notamment. Vous avez lu ce livre, cette enquête ? Alors, bonsoir à Elsa Marie. Je n'ai malheureusement pas eu le plaisir de la rencontrer lorsqu'elle a fait son enquête sur McKinick, sur Phénicia qui est donc une clinique de chirurgie plastique, une des plus importantes de France qui est située à Marseille. Mais ça aurait été un plaisir pour moi de la rencontrer et d'échanger avec elle, bien sûr, mais nous allons le faire maintenant. Bien sûr. Ce constat qu'évoque Elsa dans son enquête, vous le constatez vous au quotidien à Marseille, de plus en plus de jeunes poussent les portes de votre établissement ? Oui, certainement. À Marseille, mais je pense aussi ailleurs en France, les jeunes sont très intéressés par l'esthétique parce qu'ils sont dans l'ultra communication. Ils sont dans l'ultra visuel. Ils ne vivent qu'à travers leur iPhone ou leur Samsung ou autre appareil. Oui, l'image est pour elle primordiale. Elle occupe les trois quarts d'heure journée. Comme je disais, quand un jeune se balade dans la rue, il ne regarde pas les oiseaux qui passent, ni le ciel qui est bleu. Il regarde leur iPhone. Vous mettez ça sur le compte finalement des réseaux sociaux, on l'a bien compris. Il y a aussi un rôle essentiel, Sandrine, celui de la téléréalité, qui influe beaucoup ça dans l'esprit des jeunes ? Oui. Aujourd'hui, la téléréalité influence énormément l'image. L'image que doit véhiculer un jeune aujourd'hui par rapport à la perception qu'il peut avoir au niveau de ses autres amis ou du monde qui l'entoure. Et il est dans le déni de ce qu'il représente aujourd'hui en tant que personne et intègre. Je propose d'écouter un témoignage suivi de Laura Marat, qui est une influenceuse, ancienne candidate de téléréalité. Elle a fait les Marseillais, émission évidemment bien connue. On l'a interviewée ce matin avec Loris Plogart. Laura Marat qui raconte en fait, ça a eu recours à différentes opérations, qui raconte en quelque sorte sa descente aux enfers. Je propose de l'écouter. Quand tu te vois à la télé, tu te vois sur différentes prises de vue dont tu ne te verrais pas dans la vie de tous les jours. Et j'ai reçu énormément aussi de messages méchants sur les réseaux. De bas, je n'avais pas du tout de complète par rapport à mon nez, par exemple. Et on commençait à me dire, oui, tu as un gros nez, etc. Lorsque j'ai fait les injections du nez pour avoir un nez un petit peu plus fin, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça rend mieux. Et du coup, en fait, ça devient un engrenage. Je me suis dit, pourquoi pas faire autre chose dans les cernes, dans le nez, dans les sillons. Je ne sais pas si c'est ma peau qui n'a pas à dire avec le produit. S'il y a eu une surdose d'acide hyaluronique qui fait que ça a migré partout sur mon visage et qui fait que justement, je me suis retrouvée avec un visage bouffi. J'ai commencé en fait à regarder mes photos avant les injections, après à faire des montages, à me dire, ah ouais, en fait, ma tête, ce n'est pas possible. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu des clics et j'ai contacté un docteur pour faire la technique hyaluronidase pour enlever. J'ai fait une allergie au produit, au hyaluronidase et là, j'ai complètement craqué. Enfin, mon visage, il était tout déformé et je me suis dit, mais Laura, pourquoi tu t'es infligée tout ça ? Elsa, vous êtes toujours avec nous en duplex. Vous avez entendu le témoignage de Laura Marat. Évidemment, les influenceuses, les candidats de télé-réalité sont en première ligne dans ce combat, dans ce dossier. Le fait qu'il y ait des prises de parole pour dénoncer les dangers, c'est une bonne chose, c'est une tendance aussi qu'on constate de plus en plus ou pas ? Oui, en fait, l'une des premières candidats de télé-réalité qui avait témoigné, c'était Luna Sky, il y a à peu près un an et demi, parce qu'elle avait reçu des injections dans les fesses et donc elle a eu énormément de complications. Et derrière elle, il y a eu une sorte de mouvement avec plusieurs influenceuses de télé-réalité qui ont pris la parole pour dire aussi qu'elles avaient eu de nombreuses complications après des interventions. Mais si vous voulez, il y a une forme quand même d'hypocrisie de leur part, dans le sens où c'est elles qui contribuent largement à véhiculer ces modèles de beauté. Il faut savoir que notamment ces candidates des Marseillais, ça fait des années et des années qu'on les voit à l'écran, environ une dizaine d'années, et que de saison en saison, on les voit en quelque sorte mutées. On voit par exemple des jeunes femmes comme Maëva Guénam qui, d'émission en émission, apparaissent différentes. Elles finissent par toutes se ressembler, avoir le même nez, avoir le même visage et le même corps. Et sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre elles, et Laura aussi faisait partie de ces candidates à le faire, faisaient la promotion de la chirurgie esthétique sur leurs réseaux sociaux. Elles faisaient des partenariats avec des chirurgiens et des médecins. Et donc, on les voyait sans arrêt. Et on les voit encore sans arrêt depuis cinq ans s'afficher en story avec des médecins en disant aller chez lui, il est formidable. Et donc, elles poussent les jeunes à vouloir se modifier, ce qui est problématique. Et donc, elles ont quand même une part de responsabilité importante dans cette grande banalisation de la chirurgie esthétique aujourd'hui. Elsa-Marie, vous l'avez souligné, effectivement, les candidates de télé-réalité, les candidats aussi, il ne faut pas les oublier, étaient presque plus naturels il y a dix ans que maintenant, on cherche l'idéal, on cherche le physique, le corps idéal, une sorte de modèle, évidemment. Est-ce que vous avez eu, durant vos enquêtes, notamment ici à Marseille, des opérations qui vous ont surpris, des choses surprenantes ? Oui, alors en fait, aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a plus un centimètre carré du corps qui échappe à la chirurgie esthétique ou à la médecine esthétique. On peut, par exemple, se faire dessiner des abdos, on peut aussi également se faire poser des prothèses au niveau des mollets. Et puis aussi, il y a tout un développement de la chirurgie lintime qui est un peu le dernier bastion, on va dire, qui a été conquis par la discipline. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de pénoplasties, d'opérations ou d'injections pour se faire élargir le pénis et également de l'infoplastie, donc de réduction des petites lèvres, ce qui pose aussi question puisque la norme s'est imposée jusque dans son intimité. Donc effectivement, il y a énormément de possibilités, on peut quasiment tout refaire. Sandrine Sirot, je rappelle que vous êtes psychanalyste à Marseille. Il y a aussi la question de l'accompagnement psychologique de ces opérations qui parfois manquent à l'appel, en fait. Beaucoup ne consultent pas ni avant ni après. Quel est le rôle là-dedans du psychanalyste ? Le rôle... Alors, moi je suis psychanalyste, sophrologue, hypnothérapeute médicale et micronutritionniste. Ça veut dire que je vais englober différents axes thérapeutiques pour pouvoir travailler avec le patient qui va justement venir parce que, d'abord, dans un premier temps, il vient parce qu'il n'arrive plus à se reconnaître. Il ne vient pas avant. Et c'est là où je demande aux professionnels, les chirurgiens en l'occurrence, justement d'accompagner et de diriger vers un professionnel de santé mentale pour être sûr que la chirurgie peut être faite. – Christian, il y a une défaillance aujourd'hui dans l'accompagnement de certains de vos confrères ? En tout cas des établissements ? – Je ne pense pas que les établissements soient en cause. Certainement pas le nôtre, parce que moi je tiens à l'orthodoxie du métier. Depuis plus de 20 ans qu'on a créé ces établissements, je ne pense pas qu'il y ait de dérive de ce type. – Ça vous arrive de dire à des gens qui viennent vous voir pour une injection, de leur dire « mais non, pas l'appel ». – Bien entendu, bien entendu. Je pense que tout le problème actuel, c'est la starisation que procure le fait d'apparaître dans un écran, que ce soit l'écran de votre iPhone ou que ce soit l'écran de la télé. La première réalité, on le sait tous, c'est la famille Kardashian. Et Mme Kardashian a créé des critères de beauté, si on peut appeler ça de beauté, qui font loi dans un certain nombre de jeunesse. – D'ailleurs ce sont lesquels ces critères aujourd'hui ? À quoi on doit ressembler pour être l'homme parfait, la femme parfaite ? – Il faut ressembler, pour moi, il faut ressembler à soi-même. – Oui, mais les clients viennent vous voir parfois, ils veulent voir les filtres Snapchat, les filtres Instagram. – On sait que je suis un orthodoxe, donc je ne subis pas de demandes, je dis bien subir, parce que je trouve que c'est une agression pour un médecin d'avoir des demandes illogiques. Je ne subis pas ça parce que je n'ai pas ce type de clientèle. Je fais une chirurgie esthétique que j'espère et que j'estime saine, une chirurgie de la demande logique, traitée en complexe, traitée une difformité, traitée une dépréciation du corps. – Une question de bien-être en fait. – Mais bien sûr, que ce soit dans le process, que ce soit dans le vieillissement. Voilà, tout ça, ça me paraît justifié. On a les moyens de le faire aujourd'hui, de façon sécuritaire dans notre pays, pourquoi s'en priver ? Mais ne pas en user, ne pas en abuser, et surtout ne pas créer de la demande quand elle n'y est pas. C'est ce que l'on fait aujourd'hui, on crée de la demande chez les jeunes, on leur fait croire que les critères de beauté, c'est d'avoir des gros sourcils noirs transversaux, c'est d'avoir un nez minuscule qui ne respire plus, c'est d'avoir d'énormes pommettes, d'avoir des fesses qui dépassent le mur d'en face, et ainsi de suite, et des gros seins qui remontent sous les cavicules. Si on est en train de bâtir des critères de beauté sur ces bases-là, je trouve ça bien dommage. Elsa Marie, vous êtes toujours avec nous, c'est vrai que c'est un peu finalement le serpent qui se mord la queue, on en parlait tout à l'heure en écoutant Laura Marat, ses influenceurs en cas d'une beauté parfaite, aussi dans un souci marketing, parce qu'aujourd'hui, finalement, leur corps, leur image, ça sert à faire du business, et derrière, ils en payent le prix fort. – Oui, et puis du coup, c'est la jeunesse, en fait, qui empathie. Pour revenir sur votre question, aujourd'hui, le modèle, c'est le corps en sablier, donc de Kim Kardashian, effectivement, avec des courbes très généreuses, et quand on a vu, il y a une dizaine d'années, ce modèle arriver, on s'est dit, enfin, on va en finir avec le diktat de la minceur, mais en fait, c'était un piège, puisque toutes les parties du corps ne doivent pas être volumineuses, il faut par exemple avoir une taille très fine, et or, ce genre de corps, c'est très difficile d'avoir ce genre de corps naturellement. Et donc, finalement, on met en échec les jeunes en leur présentant des modèles de beauté qui sont absolument inaccessibles, et la seule solution pour devenir, en fait, pour avoir ces corps-là, eh bien, c'est de passer par le bistouri. Il faut savoir qu'il y a des jeunes qui… En fait, tout ce système, tout un système est créé pour donner l'impression, finalement, que ce n'est pas grand-chose, que c'est banal, vous voyez, quand vous voyez ces influenceuses qui se filment comme si elles étaient dans un salon de coiffure avec leur chirurgien ou leur médecin, qui a l'air sympathique, et donc, finalement, qui devient un espèce de personnage familier, eh bien, ça donne l'impression, d'une part, que la chirurgie ou la médecine esthétique, eh bien, c'est quelque chose de magique, c'est un coup d'effaceur magique, et puis ça donne aussi envie de se transformer. Il y a beaucoup de jeunes, aujourd'hui, qui n'avaient pas de complexe. Nous, en fait, on différencie. On se met compte à la clinique phénicienne, vous avez deux catégories, finalement, de patients. Il y a ceux qui ont un complexe très profond depuis des années, qui réfléchissent des années avant de passer à l'action. Eux, ils parlent de la chirurgie ou d'une opération comme d'un besoin. Et puis, il y a tous les autres qui viennent, qui veulent se modifier par mode. Et eux, ils veulent parler d'une consultation ou d'un caprice, notamment. Elisa Marie, on va aussi, on va encore entendre Laura Marat sur un autre aspect de cette problématique. On en parlera aussi avec vous, docteur, juste après. C'est sa relation, en fait, avec son chirurgien esthétique à l'époque. Une prestation, donc, au départ payante, qui devient gratuite. Dans un souci commercial, on écoute Laura Marat. J'ai eu affaire à quelqu'un, justement, un docteur sur Paris, qui, au lieu de me dire, « Laura, tu n'as pas forcément besoin, parce que j'avais déjà des traits naturellement dessinés sur mon visage, qui m'engrenait, justement, à faire d'autres zones, pour, justement, je pense, après que je dise, je l'ai fait chez lui, chez elle. Et comme ça, justement, ça lui fait de la publicité. En fait, en échange, justement, de prestations gratuites, moi, en échange, j'avais, justement, ces injections. Mais ce n'était pas rémunéré. C'était en échange de bons procédés. En échange, comme, par exemple, ça m'arrive parfois de collaborer avec des marques de vêtements. Ils m'envoient des vêtements gratuits. Et en échange, je leur fais de la pub sur les réseaux. Donc, Christian, la santé qui devient un business et vice-versa, vous leur dites quoi aux confrères qui acceptent ces méthodes ? Ce n'est pas votre cas, c'est ce que vous me disiez hors antenne. Vous leur dites quoi à vos confrères ? Oui. Personnellement, je n'en connais pas qui se comportent ainsi. Mais je trouve ça déplorable. C'est pour ça, je pense que l'être humain ne peut pas être lissé libre. C'est dommage, parce qu'on a tous... Il faut un cadre. Exactement. On a tous ce besoin de liberté absolu. Et pourtant, si on laisse l'être humain libre, il dérive. Donc, il faut un cadre. Et ce cadre doit être mis en place par qui ? Eh bien, par les instances. Que ce soit le Conseil de l'Ordre, que ce soit les ARS, que ce soit la DGCCRF. On voit une dérive phénoménale sur les injections. Des filles qui font une publicité terrible, alors qu'elles n'ont aucune compétence, ni aucune autorité pour faire des injections, qui injectent on ne sait quoi à des pauvres gamines et qui vont gréver définitivement leur futur esthétique et même sanitaire avec des produits dont on ne connaît pas la provenance et qui peuvent être toxiques, bien entendu. Sandrine, je reviens à vous dans un instant. Juste Elsa-Marie, dans le Parisien, il y a cette tribune de 200 chirurgiens esthétiques qui demandent l'interdiction de la vente d'acide hyalurolique. Pour l'instant, cette vente, elle est en accès libre. Et c'est un produit qui participe aux injections de toutes sortes et parfois très dangereuses. Oui, en fait, l'ultime dérive actuelle, c'est ce qu'on appelle les fake injectors, les injectrices illégales, qui pullulent sur les réseaux sociaux depuis 2020. En tapant, par exemple, injection lèvre sur Instagram, on tombe sur des dizaines et des dizaines de comptes. Ce sont surtout des femmes jeunes qui sont du monde de la beauté, souvent des esthéticiennes, et qui proposent de réaliser des injections pour 150 euros, deux fois le tarif, dans des appartements clandestins, en toute illégalité. Et aujourd'hui, en fait, on parle de centaines et de centaines de femmes qui font ces injections. Nous, on s'est fait passer pour des clientes. Donc, avec ma collègue avec qui j'ai réalisé le livre, Ariane Rioux, on s'est retrouvées dans des boxes lugubres de 6 mètres carrés, dans des salons clandestins où on voulait nous injecter de l'acide léronique pour nous faire grossir les lèvres. Et donc, c'est un véritable problème de santé publique. Le problème, aujourd'hui aussi, c'est qu'on sait qu'il y a une contradiction, c'est-à-dire que seuls les médecins ont le droit d'injecter ces produits en France, et pourtant, ils sont en vente libre au comptoir des pharmacies. Et c'est comme ça que ces injectrices illégales se fournissent. – Sandrine, je me tourne vers vous. Je le disais, vous êtes psychanalyste ici à Marseille. Est-ce qu'il y a une particularité marseillaise ? Il y a, en termes de télé-réalité, pour le coup, une particularité marseillaise. Est-ce qu'on observe l'effet dans ce problème de la chirurgie à tout voir ? – Oui. La particularité, c'est tout simplement, justement, le côté de cette émission Les Marseillais, qui crée l'envie chez les patients que je reçois. – Qui vient vous voir ? Racontez-nous. Alors, sans donner de nom, évidemment. – Bien sûr. – Mais voilà, racontez-nous. Quel est le profil de celles et ceux qui viennent vous voir ? – Alors, le profil, c'est... J'ai des hommes et des femmes, mais qui viennent après avoir eu recours à la chirurgie, qui sont dans la recherche d'identité, le besoin de se reconnecter à eux, parce qu'ils n'arrivent plus à se reconnaître. Et ils comparent leurs photos d'après-chirurgie à leurs photos d'avant. – Et ils regrettent. – Et ils regrettent, et c'est irréversible. Et là, l'accompagnement que je propose, c'est justement la reconnexion avec soi, parce qu'il n'y a que ça. Et le fait de retrouver ce corps qui est un petit peu un corps qu'ils ne connaissent plus, leur permet au fur et à mesure... Mais c'est très long. De toute façon, c'est pour ça que je demande à ce que, quelquefois, et c'est ce que vous faites, docteur, d'essuader, avant que le patient veuille ressembler à un filtre, j'appelle ça. – Alors, il y a le monde numérique sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a le vrai monde dans la rue. On est allé, avec nos équipes, interroger quelques marseillais pour voir s'ils étaient prêts, s'ils avaient déjà passé le cap de la chirurgie esthétique, ou si ça ne les intéressait pas du tout, écouter leurs réponses. – J'estime qu'il n'y a pas besoin de faire chirurgie esthétique. Il faut juste accepter comme on est, et puis voilà. – Il y a eu quelques scandales dans les années précédentes, je crois, les prothèses, ma mère, des choses comme ça. Non, non, ça donne encore moins envie. – J'ai conscience qu'il y a des scandales, que c'est dangereux, mais moi, je ne comprends pas. Tout cet engouement qu'il y a, et comme tu disais, il y a beaucoup de clones ressemblés à tout le monde, en plus, pour tous ces risques, je n'en remercie. – Comment on explique, docteur, cette disparité entre les jeunes provençaux qui viennent dans les cliniques, plus ou moins officiels, entre guillemets, vers des médecins plus ou moins officiels, en quête d'une nouvelle identité, in fine, et les gens dans la rue qui disent non merci ? – Je pense qu'on peut trouver de tout, toutes les appétences sur la planète. Je ne pense pas que Marseille soit particulièrement plus en demande qu'ailleurs. C'est vrai qu'on a eu cette émission des Marseillais qui a mis en avant, si on peut dire, au moins sur les écrans de notre ville. Mais je ne pense pas que ce soit un phénomène spécifique à Marseille, c'est un phénomène général, mon avis, que l'on voit aussi bien à Paris qu'ailleurs. – Un phénomène dans lequel Marseille s'inscrit peut-être en première ligne aussi ? – Non, on s'inscrit parce qu'il y a eu les Marseillais, cette émission qui était à l'origine de cette situation peut-être. Mais aujourd'hui, tous les jeunes sont dans l'hypercommunication, dans l'hypervisuel. Et marseillais ou pas, la demande, elle est générale. Pas seulement à Marseille, pas seulement en France, pas seulement en Europe, sur la planète. – Alors j'aimerais quand même qu'on écoute, on va peut-être la voir, Magali Berda, qui est entre guillemets la papesse, la jante d'influenceurs en vogue, qui est d'ici, qui est du Sud, et qui était l'invité de Bonjour Marseille cette semaine. Je lui demandais justement quelle était la particularité avec Marseille. Est-ce que Marseille, c'est un vivier d'influenceurs, c'est une terre d'influenceurs ? Écoutez sa réponse. – Les gens sont très naturels, ils calculent forcément moins, et donc on y va beaucoup plus franco, et des fois, on fait plus attention. Il y a eu aussi ce temps d'adaptation, je pense, pour les influenceurs, à comprendre l'impact qu'ils pouvaient avoir, et qu'il fallait réfléchir avant de faire une story, parce que chaque story peut avoir un impact, mais quelque part, c'est aussi ce qu'on leur demande en naturel. Donc il faut aussi qu'ils gardent ce côté naturel, parce que sinon, ça n'a plus aucun sens. – Voilà, Magali Berda, décriée, évidemment. Elsa Marie, c'est un peu… On est encore dans l'hypocrisie ou pas ? Un peu paradoxal, parce que là, on parle de Marseillais connus pour leur naturel, et on parle d'être tout sauf naturel à l'infini. – Oui, enfin, je n'ai pas très, très bien compris, mais en tout cas, c'est vrai que je rejoins le docteur Marinetti, c'est vraiment un phénomène qui dépasse le sud de la France. Je ne sais pas s'il y a vraiment des particularités dans le sud de la France. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je pense que ce qui réunit tous ces candidats aux bistouris, c'est leur téléphone et le fait que ces jeunes, aujourd'hui, passent des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Évidemment, on a toujours été exposés à des normes tyrannisantes, avec le culte des régimes, avec les photos des magazines, mais les jeunes que nous, on a rencontrés de 15-16 ans, nous disent qu'ils passent par jour 5 heures sur les réseaux sociaux et 10 heures le week-end. Et donc, effectivement, au bout d'un moment, ils se comparent sans arrêt à ces modèles de beauté et ils ont envie de leur ressembler. Votre réaction, Sandrine ? Oui, ma réaction, je trouve ça complètement paradoxale, alors de dire qu'un influenceur doit rester naturel, alors qu'elle a fabriqué, je parle de Magali Berda, justement, ces jeunes aujourd'hui qui influent pour que nos jeunes deviennent ceux qu'elle a fabriqués. Et aujourd'hui, de dire qu'il faut rester naturel, je ne comprends pas. Vraiment. Là, c'est absolument incroyable. Docteur, mot de la fin. Le mot de la fin, ben écoutez, je pense qu'il faut retourner à une esthétique saine. La chirurgie esthétique existe. Il faut en user, ne pas en abuser. Il faut le faire à beau décision. Elle est là pour rendre service à l'humain, à être bien dans son corps, c'est être bien dans sa tête. Il ne faut pas le négliger ça. Que ce soit un complexe de l'enfance, le petit garçon de 5 ans qui a des oreilles décollées, il veut se les faire recoller parce qu'il est dans un état d'agressivité permanent. Il reçoit des railleries, il donne des coups de poing, il va rater son relationnel avec autrui. Opérons-le, on lui recolle ses oreilles, tout va bien aller. Et il aura une croissance agréable. La jeune fille qui arrive à la puberté, qui d'un coup se retrouve alors qu'elle avait un joli petit corps avec une énorme culotte de cheval, ne pas la laisser souffrir, ne pas la laisser se faire moquer d'elle, faites une dépossution, c'est sain, elle va disparaître cette culotte, on n'en parlera plus après. Même chose pour une gamine qui est plate, comme la table, qui n'a pas de poitrine du tout, et qui en s'ouvre, qui en a un complexe phénoménal parce qu'on la traite de planche à pain. Je suis tout à fait d'accord pour... C'est une question de bien-être à chaque fois. C'est une question de bien-être. C'est aussi ce qu'on retrouve dans la dépréciation du corps, dépréciation due à la grossesse. On rétablit l'équilibre dans le couple qui s'est connu dans certains critères de beauté et qui ne les retrouve plus après une ou deux grossesses. C'est la même chose dans le vieillissement. Merci beaucoup, docteur Christian Marinetti d'avoir été notre invité. Merci aussi à vous, Sandrine Siour, psychanalyste à Marseille. On va remercier évidemment notre invité Elsa Marie, la co-auteure de ce Génération Bistouris, enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes. Ça parle aux jeunes, bien sûr. Ça parle aussi peut-être à leurs parents, à tous les acteurs de cette société. Merci à vous, Elsa, d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro de Marseille Politique. Il revient jeudi prochain à 18h30 sur BFM Marseille-Provence. L'actualité revient dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada